et salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où c'est pour moi la première fois que je vais vous la faire mais du coup je vais pas pouvoir tout vous montrer bref je vais vous expliquer voici ma toile de chez car art de l'illustratrice viviane fox non c'est pas viviane fox c'est viviane mince la toile c'est fox donc le renard et c'est viviane je me souviens plus de son nom désolé bref c'est pas grave donc je l'ai terminé aujourd'hui même bon je vous dis pas la date parce que de toute façon je vous la publierai pas aujourd'hui le temps que j'ai mis pour la faire je ne pourrais pas non plus vous le dire parce que vous connaissez vous me connaissez un petit peu celles qui me suivent quotidiennement j'ai beaucoup d'encours donc je ne sais bien évidemment pas quand est-ce que je les députés et je note pas ça c'est quelque chose que je ne fais pas donc donc je ne sais pas mais je suis contente d'avoir pu finir un encours parmi tous ceux que j'avais voilà donc elle est magnifique je la trouve très très belle dans les yeux du renard là là et dans sa truffe vous pouvez voir qu'il y a des abénoirs ceux là je les ai laissés en revanche dans ses yeux il y en avait aussi à la petite dame mais c'était pas possible je les ai enlevés ça faisait ça faisait alien ou genre un x-men quoi je crois que j'avais fait en photo si je la retrouve la photo je vous la mettrais à ce moment là de la vidéo pour vous puissiez comparer et ensuite j'ai qu'est ce que j'ai fait avec cette toile j'ai coupé les bords sur les côtés là où il y avait les légendes là vous voyez il ya plus rien sur les côtés voilà j'ai coupé à ras voilà les diamants et j'ai peint les bords sur la hauteur enfin en haut et là en bas c'est de la peinture alors du coup et même encore la nappe voilà c'est de la peinture acrylique noir c'est manou de la chaîne la passion créative de manon je crois l'a changé il n'y a pas longtemps attendez je vais vous dire ça rapidement pour pas vous dire de bêtises de toute façon je la je la nommerai dans le je la nommerai dans le titre et je mettais je vous mettrais sa chaîne en barre de mon barre de descriptions alors c'est la passion créative by manon voilà elle nous a fait découvrir ça sur sa chaîne parce que ben elle a testé et j'avais adoré alors après j'avais eu peur de faire des bêtises parce que je suis pas manuelle du tout donc j'avais peur de faire déborder sur un sur les diamants en fait mais je me suis pas trop mal débrouillé il ya eu de minimes erreurs là où là où il ya les blancs et un petit peu un petit peu là vers le bas mais ça se voit pas ça ne se voit pas du tout donc donc je suis ravie merci manon de nous avoir donné cette astuce là cette idée parce que je trouve ça magnifique et du coup ben je voulais essayer de les mettre avec mes bords magnétiques mais mais des supers amis m'ont conseillé de mettre des punaises donc du coup je n'ai pas de punaises noires donc j'en ai commandé sur amazon et et puis je me dis qu'elle va être chouette quand même celle là le rendu va être chouette donc voyez les abbé là tout cela là tous ces petits reflets là tout ça là 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 c'est des cd avait et celle ci elle était en diamant rond parce que c'était encore oui je vous montre il brille énormément ils sont très bons alors c'est de l'acrylique parce qu'au départ ne sachant pas comment différencier chez kara art les diamants ronds des diamants de diamant ou excusez moi je vous ai fait tourner un peu bon bah ça va rester comme ça c'est pas mal je ne savais pas comment différencier les diamants acryliques de la résine mais grâce à à céline à ma céline adorée qui a sa chaîne je pense qu'elle va changer de nom dans pas longtemps qui a sa chaîne céline diamante et c'est déjà pas mal voilà oui elle a changé elle a changé donc oui c'est grâce à céline que j'avais découvert comment sur le site de car art on pouvait voir si c'était des diamants en résine ou en acrylique mais je vous l'avais montré sur ma 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 vidéo de mon dernier unboxing de chez eux de chez kara art je vous le montre via mon téléphone vous trouviez facilement comment comment savoir les la qualité des diamants voilà en revanche je ne peux pas vous montrer le rab de diamant je viens de vider la boîte en revanche je peux vous assurer vous allez voir je vais vous montrer ma poubelle voilà vous voyez tous les diamants voilà bon il ya les étiquettes un des boîtes et tout mais il y avait ce n'est pas les déchets attention ce n'est pas les déchets de la toile ce sont mais restants de diamants il en restait énormément et dans toutes les couleurs donc donc du coup il ya deux il ya de quoi faire il ya de quoi faire avec kara art vous pouvant faire tomber parce que justement sur celle là j'en ai fait tomber énormément et je n'ai manqué de rien et en ayant même voilà changer les abbés normaux dans ses yeux donc là voilà elle est magnifique elle est magnifique les années et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette toile donc voilà m écoutez je pense que même pour vous ce serait une première revue comme ça ça les tous je suis loin d'être une pro je ne veux pas devenir une pro donc je fais comme je le sens ça plaît ça plaît ça plaît pas ça plaît pas et je dirais pas que j'en suis désolé parce que bas il ya énormément de chaînes youtube à suivre un donc voilà moi je suis nature peinture et voilà donc sur ce les amis je vais vous laisser là je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous salut salut